Le 21 septembre En parlant des hommes de Dieu d'autrefois, le Sauveur affirme qu'il n'y en avait point eu de plus grand que Jean-Baptiste. L'œuvre qui fut confiée à ce dernier n'exigeait pas seulement de l'énergie et de l'endurance, mais les plus hautes qualités de l'esprit et du cœur. Pour se préparer à sa tâche, les habitudes qu'il devait contracter étaient si importantes que l'ange le plus puissant du ciel fut envoyé à ses parents pour leur donner des instructions à ce sujet. Extrait du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Le foyer à la page 319. En tant que parents, ils devaient coopérer fidèlement avec Dieu pour former dans la personne de Jean un caractère qui lui permettrait de remplir la mission que le Seigneur lui avait assignée. Jean était l'enfant de leur vieillesse, le fils du miracle. Aussi, les parents auraient-ils pu penser que cet enfant, ayant une œuvre spéciale à accomplir pour Dieu, le Seigneur en prendrait soin. Ils ne raisonnèrent pas ainsi. Ils se rendirent dans un endroit retiré du pays où leur fils ne serait ni exposé aux tentations de la vie urbaine, ni incité à se détourner des conseils et des instructions qu'ils allaient lui donner. Extrait du livre Élevé l'enfant au chapitre 2 à la page 23. Dans le désert, Jean pouvait plus facilement contrôler son appétit et s'habiller de façon simple et naturelle. Et rien n'y détournait son esprit de la méditation et de la prière. Satan avait accès à son cœur même après que Jean eut fermé toutes les voies par lesquelles le diable pouvait entrer. Mais ses habitudes de vie étaient si pures et si naturelles qu'il pouvait discerner l'ennemi et avait la force d'esprit et la détermination nécessaire pour lui résister. Le livre de la nature était ouvert devant Jean avec sa réserve inépuisable d'instructions variées. Il rechercha la faveur de Dieu et le Saint-Esprit reposa sur lui et alluma dans son cœur un zèle ardent pour sa mission. Appeler le peuple à la repentance et à une vie plus élevée et plus saine. Par les privations et les difficultés qu'impliquait l'isolement, Jean se préparait à se rendre maître de toutes ses facultés physiques et mentales de manière à pouvoir se tenir parmi le peuple avec la même indifférence aux circonstances que celle des rochers et des montagnes du désert qui l'entouraient depuis 30 ans. Extrait du livre The Spirit of Prophecy, L'Esprit de prophétie au volume 2 au chapitre 3 à la page 47. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Éternel vous bénisse.